Que la paix et la grâce du Dieu s'accueille aujourd'hui mes frères et soeurs. Aujourd'hui nous allons faire Matthieu 18 du verset 10 jusqu'au verset 20 et nous allons prier par grâce à Dieu du pouvoir. Amen. Père nous te disons merci pour ta grâce et ta misère. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te disons merci au nom de Jésus Christ. Amen. Comme je le disais avant de prier, nous allons faire Matthieu 18 du verset 10 jusqu'au verset 20 et nous allons commencer par grâce à Dieu du pouvoir. Amen. Gardez-vous de mépriser un sel de ce petit, car je vous dis que les anges de Dieu, les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semblez si un homme a sans brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 hôtes sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne s'y sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se pède, un de celles de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Par grâce à Dieu, Amen. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a s'embobré et que l'une d'eux s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Gardez-vous de repriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver qui était perdu. Que vous en sommes. Si un homme a s'envolué et que l'une d'elle s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd d'un seul de ces petits. Si votre frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Si il refuse de les écouter, dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous livriez sur la terre serait lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre serait délié dans les cieux. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour vous demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis en milieu de Dieu. Amen. Par grâce et joli, comme une fêche à quoi, mais c'est toujours très important de vous le redis, de méditer la parole, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et de ne négliger pas ça. Amen. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et en fait, il disait de garder, de ne pas mépriser les petits enfants, les enfants de Dieu qui gardent la parole et qui apprennent la parole tous les jours, tous les jours, car les anges qui le protègent au ciel voient tous les jours la face de Dieu et pourra dire quoi que ce soit à Dieu qu'il a touché à mon petit, il a fait quelque chose, même si Dieu sait tout, tu peux faire quelque chose de mal à un de tes petits, il peut t'arriver de graves choses. Amen. Dieu nous donne beaucoup de valeur. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire que Jésus est venu sauver ceux que Dieu avait perdu, qui le dit en bout. Amen. Voilà. Que vous ensemble, si un homme a 100 gros vies et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celles qui s'est égarées? En fait, il dit que si quelqu'un d'entre vous a perdu 100 gros vies et a perdu 1 gros vies, il ne va pas... Est-ce qu'il va laisser son troupeau de 49 autres qui ne sont pas égarées et aller chercher celles qui s'est égarées et laisser son troupeau dans les montagnes? Voilà. Et s'il l'a trouvée, je vais dire en vérité, elle lui pose plus de joie que les 49 qui ne sont pas égarées. C'est-à-dire que le berger, s'il trouve sa voix, il va être plus content de la trouver seulement elle que les autres qui restent là-bas. C'est-à-dire que c'est comme Dieu, quand il nous trouve, il est content parce qu'on est un de ses enfants et il sera toujours content d'avoir un sens en par rapport à tous les autres. On sera toujours le meilleur pour lui. Ça veut dire que nous devons aller chercher les âmes pères. Dieu, on sera unis. De même, ce n'est pas la volonté de votre père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits comme je l'ai dit. On est unis. Donc, ça ne va pas, il ne va pas écrire sur l'église de vie qu'un de ses enfants se perde dans son monde, dans n'importe quoi, fait des choses méchantes, ne respecte pas les lois de Dieu. Et pourtant, ça s'est arrivé avec Ador et Ève, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu et ils ont désobéi. Le monde part en vie, mais Jésus nous garde car nous sommes uniques à ses yeux. Nous devons aller chercher les âmes pères du Dieu. Allez ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça veut dire que si ton frère a dit qu'il comprends-toi à péché, prends-toi et lui discuter un peu pour dire que oui, il faut que tu te réponds ou donne-moi pardon à Dieu. S'il t'écoute et te donne raison, dis-lui que c'est que tu as gagné ton frère et que c'est bon, tu as gagné ce que tu dois faire. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois personnes. Et en fait, Jésus a dit que s'il ne t'écoute pas, prends une ou deux, trois personnes, plusieurs personnes pour régler l'histoire comme ça s'est fait sur la déclaration de témoins qui sont affirmés qu'ils avaient fait le pas, vous avez fait une trêve, vous avez fait quelque chose pour arrêter cette, on peut dire, cette guerre, même si on ne sait pas de quoi parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. C'est-à-dire que s'il refuse d'écouter même les deux, trois personnes et les témoins, tu vas à l'église et tu discutes avec l'église pour l'église, l'ouvre les yeux et s'il ne veut toujours pas écouter, l'église pour toi, c'est plus qu'un camp de ton entourage, de quelqu'un de plus proche de toi, tu dois oublier et faire comme s'il n'a jamais existé et faire ta vie continue. Voilà. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il a dit que en vérité, tout ce qu'on lira sur la terre sera lié dans le ciel, ce qu'on délira sur la terre sera délié dans le ciel. Mais, je ne sais pas si vous laissez tout ce que vous lirez, par exemple, vous pourrez lier quelqu'un à Dieu matériellement dans le ciel. Là, il pourra avoir une place, une vraie place, être unique comme un vrai serviteur de Dieu. Dieu nous donne la puissance et le pouvoir de l'autorité. Mais nous avons besoin de chercher. Sans la présence de Jésus, nous n'aurons pas. OK ? Sans la présence de Jésus. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée pour mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que si deux personnes ou plusieurs personnes se mettent au milieu en train de prier Dieu pour demander quelque chose ou une information ou une demande quelconque, Dieu, Jésus va les accorder parce qu'ils disent parce qu'ils se sont réunis pour prier pour moi, ils ont pris du temps pour moi et Dieu sera au milieu de leur prière si c'est une prière de bon, de reconnaissance, c'est une prière sincère. pour vraiment avoir la détermination de cette prière. Parce que ça, un besoin, c'est naturel. Vraiment avoir la détermination pour faire ça vraiment pour Dieu, pour toi, pour Dieu, pas pour... parce que c'est d'habitude, dimanche, tout ça. Non. Vraiment. Pour avoir Jésus-Christ, il ne faut pas rester lagué comme ça pour rester dans la parole. Oui, si nous avons Jésus-Christ en nos vies, si nous avons Jésus-Christ, mais si nous n'avons pas de Jésus, nous pouvons prier, 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 ça ne marcheront pas. Voilà. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que les prières s'insèrent dès qu'on a Jésus-Christ, il sera là pour nous accorder du temps. Il sera là pour nous aider dans des galères. Il sera là pour nous donner des conseils dans notre vie. Il sera là pour nous occuper de notre famille, occuper nous de notre vie. Donc, on le remercie de Seigneur Jésus-Christ pour ça, ce qu'il fait tous les jours pour nous. Et vous avez des questions pour la fin. N'hésitez pas à vous abonner. Quand le Seigneur nous a parlé de son nom, c'est quand nous avons Jésus dans nos vies. OK? Ce n'est pas seulement aller à l'église, nous avons besoin de Jésus. Comment nous pouvons trouver Jésus? C'est quand nous restons dans la parole. Dans la parole. Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois, en pile fois. OK? Jusqu'à ce que le Seigneur vient nous habiter. Voilà. Donc, vous avez des questions pour la fin? Non. N'hésitez pas à vous abonner, liker pour nous soutenir. Partager en masse, en masse en masse. Surtout partager parce que sinon, la parole de Dieu ne se répondra pas. C'est vrai. Et des fois, on aura fait des travaux pour rien quand les gens ne partagent pas. Oui, c'est bien qu'une personne a vu la vidéo. Mais ça veut dire qu'une personne par dimanche va se reprendre un petit peu en Jésus-Christ. Mais ça veut dire qu'il faudrait des dimanches entiers pour essayer de mettre au moins une ville, un pays des mois entiers, des années même. Mais n'hésitez pas à partager à vos proches. Commentez-vous si vous avez des questions, surtout des questions. Et abonnez-vous, likez-y, c'est pour nous soutenir. Amen. Vous savez très bien. On va prier pour la fin. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour le moment de grâce et de faveur. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour nos auditeurs. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Merci pour une semaine de grâce et de faveur, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada